Après trois jours de débat houleux, l'Assemblée nationale vient d'adopter le pass vaccinal particulièrement contesté, très controversé. Il a fait l'objet de débats mouvementés au sein de l'hémicycle. Il a néanmoins été adopté à 5h25 en ce 6 janvier par 214 voix pour et 93 contre. Ce qui est absolument sidérant, c'est qu'une bonne partie des députés les Républicains, c'est dire, a voté ce texte scélérat ainsi qu'une bonne partie des députés devinés socialistes. J'ai même noté une abstention au sein du groupe communiste, c'est dire, l'emprise de Macron sur ses députés, peut-on encore les appeler députés ? Sont-ils encore dignes d'appartenir à la représentation nationale ? J'en doute, j'en doute fort. Je vais donner quelques précisions sur quelques noms qui se sont précipités dans les bras de Macron. Eh oui, parce que ces gens-là s'imaginent, suivant les résultats communiqués à l'envie par les institutions de sondage, que Macron va être réélu dans un fauteuil le 24 avril, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais vous savez, la nature humaine, est-ce qu'elle est ? Il y a toujours ceux qui essayent de tirer parti des situations et ils n'en manquent pas et ils oublient leur, si tant est qu'ils en aient, leur conviction politique. Or, la plupart n'ont aucune conviction politique. Donc, la France vient, et c'est extrêmement triste, de toucher le fond avec le vote du pass vaccinal. L'abjection de ce régime est sa marque principale. Vous voyez bien, Macron n'a pu s'empêcher de proférer des insultes à l'endroit des non-vaccinés auxquels je suis extrêmement fier d'appartenir. Comme vous, les 5 ou 6 millions, vous devez être fiers et tenir et rester debout. La vaccination n'est pas une fin en soi. Il y a deux façons d'aborder les pathologies, les maladies qui nous assaillent, qui nous attaquent. Il y a la médecine thérapeutique qui a toute sa place et que M. Macron veut éradiquer. C'est cette médecine thérapeutique qu'un certain nombre d'éminents spécialistes, professeurs défendent. Ainsi, Perron, le professeur Perron, le professeur Raoult, et il y a la médecine préventive qui a également sa place. C'est la vaccination, mais la vaccination traditionnelle, pas cette injection que l'on veut nous imposer à tout prix, parce qu'il y a des affaires à faire, parce qu'il y a des bénéfices colossaux à accumuler. Je vais en dire encore un mot. Donc, c'est la ségrégation, c'est la discrimination, c'est l'apartheid. Tous les textes de lois nationaux ou internationaux, déclarations des droits humains, déclarations des droits de l'homme et du citoyen, énormément de textes qui consacrent la liberté de l'individu, sa liberté de choix, notamment le code de Nuremberg, ont été violées, bafouées, piétinées, sans vergogne en ce 6 janvier à 5h25 par une assemblée nationale de la honte qui n'a de fait de représentation nationale que le nom, car son appellation Assemblée nationale est une appellation aujourd'hui usurpée, une poignée de prétendus parlementaires, illégitimes. Pour nombre d'entre eux, je l'ai démontré à maintes reprises, tant leur élection a été marquée par une abstention record. Est-on légitime quand on est élu, avec même 50% des voix, sur 15% d'électeurs votants ? Ça ne représente rien, vous ne représentez rien, vous ne représentez rien dans votre circonscription, vous n'avez aucune légitimité. D'où la nécessité d'établir enfin un quorum, une poignée, à voter le texte de la honte, officialisant l'Ausweiss de triste mémoire imposée par l'occupant nazi entre 1940 et 1945 ? L'Ausweiss, les anciens doivent être blessés, profondément perturbés, pour ceux qui ont connu cette période. Pourquoi ? S'en disant pour juguler un prétendu problème sanitaire ? Selon Macron, le banquier, qui a instrumentalisé cette crise. Je ne veux pas nier qu'il y ait eu une crise sanitaire, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ce sujet. Il y a moultes façons d'appréhender une crise sanitaire, c'est ce que je viens de dire. Il y a deux formes de médecine. Pourquoi privilégier une plutôt que l'autre, alors qu'une a démontré son efficacité ? Alors voilà, selon Macron, le banquier rotschilien, il y avait une nécessité absolue, urgence, de faire passer cette Ausweiss. Pourquoi ? Eh bien parce que son seul souci, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, son seul souci en réalité, c'est d'écouler des milliards de doses de ce produit, injustement baptisé vaccin, de ce produit, ces milliards de doses qui restent sur les bras de ses chers amis labos, Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, etc. Mais en vérité, Macron a une raison impérieuse d'imposer le pass vaccinal, c'est-à-dire l'Ausweiss. Parce qu'il sait qu'il va faire deux types de Français qui auront des droits différents. Les sous-Français, les sous-citoyens, les 5-6 millions de non-vaccinés et les autres. Et son objectif machiavélique, comme il est très inquiet de sa réélection, il n'est absolument pas certain aujourd'hui d'être réélu. Il sent bien, il a quand même des gens qui l'informent, qui l'alertent. Eh bien, il met tout en œuvre, pourquoi ? Pour empêcher les non-vaccinés d'aller voter, d'exercer leur droit de vote, leur droit civique. C'est cela, la toile de fond, la raison profonde de la précipitation vers un pass vaccinal qui ne s'impose absolument pas. C'est ce que disent, y compris ceux qui soutiennent Macron, qui soutenaient Macron. Ils savent bien dans quelle impasse cela va mener la France, cela va diviser profondément la France qui ne s'en relèvera que très difficilement ensuite. Donc Macron a l'idée de faire quoi ? Eh bien, de priver, d'empêcher ceux qui ne seront pas détenteurs de ce pass vaccinal de les empêcher d'aller voter le 10 avril. Un groupe d'affairistes à l'Assemblée, ce prétendant représentant du peuple, a fait plonger davantage encore la France dans la dictature perverse macronienne, en réalité dans le chaos, mais ça on le sait bien. Un vote qui n'est pas sans rappeler, le vote du 10 juillet 1940 à Vichy, où 80% des parlementaires ont voté les pleins pouvoirs, toutes tendances confondues, toutes tendances politiques confondues, ont voté les pleins pouvoirs à Pétain et à sa politique de collaboration avec les nazis. Mais je voudrais dire, je voudrais vous préciser une chose. Les chiffres étaient les suivants. Les pleins pouvoirs ont été votés par 569 voix contre, pardon, par 569 voix, seuls 80 députés ont voté contre, et il y a eu 20 abstentions, et il y avait 176 absents, pour ceux que cela intéresse. Mais ce qui est très important, et ce que je ne cesse de clamer, dès que j'en ai la possibilité dans mes interventions, c'est que vous rendrez des comptes, vous qui avez voté ces lois infâmes, célérates, qui sont des lois contre la liberté, contre tous les textes fondamentaux, contre la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous rendrez des comptes. Pourquoi ? Je me réfère là, à l'histoire, à la libération. Mes sources, c'est Wikipédia. À la libération. Les acteurs, je lis, les acteurs du vote du 10 juillet 1940, ont dû rendre des comptes. Les parlementaires, tout d'abord. Les parlementaires ont dû rendre des comptes. L'ordonnance du 21 avril 1944, relative à l'organisation des pouvoirs publics en France, après la libération, frappe d'inéligibilité les membres du Parlement ayant abdiqué leur mandat en votant la délégation de pouvoir constituant à Philippe Pétain le 10 juillet 1940. J'en appelle à celui ou à celle qui sera élu. Et j'espère bien que ce ne sera pas ni Macron, ni ses candidats du système. Vous devez prendre deux mesures immédiates. La première mesure, c'est fin de toutes les contraintes soi-disant liées à cette fameuse crise sanitaire. Deuxièmement, mettre en cause tous les parlementaires qui ont voté toutes ces lois infâmes, abjectes, scélérates. Et pour ça, vous devez voter la fin de l'immunité parlementaire avec effet rétroactif jusqu'à 2017. Loi exceptionnelle. Et c'est le peuple, ensuite, j'espère bien, dans la mise en place d'autres institutions qui prendra le relais pour punir ces infâmes. Car ils ne sont pas dignes. Ils ne sont pas dignes d'être des représentants de la nation. Ce qui s'est passé en ce sombre 6 janvier au matin est d'une gravité exceptionnelle. Non seulement le petit dictateur, despote, tyran, fasciste Macron a pu compter sur, je le disais, 134 députés de sa majorité et sur 32 députés du Modem pour faire passer ce texte infâme. mais également sur 28 députés les républicains, sur 7 députés socialistes, sur 8 députés agir, etc. Vous ne pouvez plus avoir aucune confiance en ces gens qui sont censés représenter le peuple et qui ne représentent aujourd'hui toute tendance, quasiment toute tendance politique confondue que les intérêts d'une caste. Ce texte a été adopté donc en première lecture et il devra, selon le principe de la navette, être examiné par le Sénat au début de la semaine prochaine, normalement le 10 janvier. Normalement, Macron voudrait que ce texte entre en vigueur à partir du 15 janvier. Bon, mais selon moi, ce texte ne pourra pas appliquer, entrer en vigueur le 15 janvier. Il y aura probablement d'autres interventions, d'autres actions, la saisine peut-être du Conseil constitutionnel, mais peut-on compter sur un Conseil constitutionnel totalement corrompu qui n'est absolument pas à sa place et qu'il faudra dissoudre comme le Conseil d'État ? C'est une honte ! Nous payons 15 000 euros par mois des conseillers constitutionnels qui ne servent à rien, qui ne représentent qu'une caste également. Là, c'est également une honte, un scandale. Qui est, qui est souverain ? Le peuple, pas à cette caste ! Vous savez, je suis à l'aise pour parler de ça parce que depuis 15 ans, 20 ans, je dénonce cette caste à travers des articles, à travers même des livres. C'est une caste ! Il faut arrêter, il faut revenir à l'esprit de la Constitution du 24 juin 1793 qui dit tout, qui le dit bien pour que le peuple soit souverain. Voilà ce que j'avais à dire. Je ne vais pas tomber dans les pseudo-querelles entre les uns et les autres, des pseudo-oppositions, etc. Je note cependant, et c'est tout à leur honneur, que 15 membres sur 17 qui étaient présents du groupe La France Insoumise ont bien évidemment voté contre. C'est tout à leur honneur. Quant au groupe Liberté et Territoire, qui compte 18 membres, eh bien, il s'est trouvé une pour voter avec Macron, groupe Liberté et Territoire, quelle liberté ? Et les autres ont voté contre. Enfin, pour les députés non inscrits, parmi lesquels on trouve Marine Le Pen, parmi lesquels on trouve Dupont-Aignan, les non inscrits ont voté contre, 17 ont voté contre sur 22, y compris Dupont-Aignan, je viens de le dire, et Marine Le Pen, ainsi que une égérie de la liberté et de la résistance, admirable personne, Martine Venère, je note également qu'un ex-LREM, Cédric Villani, a voté contre ce texte infâme. Voilà mon intervention pour commenter pratiquement à chaud puisque le vote vient d'avoir lieu, ce vote absolument abject, infâme, qui consacre la ségrégation, la ségrégation, la ségrégation, comme dans les pires dictatures, comme dans les pires régimes. Vous vous souvenez de l'Afrique du Sud ? La ségrégation, l'apartheid en Afrique du Sud. Vous vous souvenez le régime nazi ? Il y avait les bons et les mauvais. Les mauvais, principalement, c'était les juifs. On en est là, prenez-en conscience. Et le problème sanitaire est loin, il n'est pas réglé, ce n'est pas ce qui va régler un soi-disant problème sanitaire. Le problème, il est Macron. Macron, qui doit faire face à une sale affaire qui concerne sa femme, son épouse, où on soupçonne qu'il n'y a qu'une personne entre un dénommé Jean-Michel Trognieu et Brigitte Macron. Et cette affaire va certainement révéler la mainmise d'un groupuscule de déviants sur le plus haut sommet de l'État. Je vous renvoie d'ailleurs à une vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours et qui traite essentiellement de ce sujet, de la mainmise des déviants sur les rouages de l'État. Néanmoins, je souhaite bon vent à tous les vrais Français. De vrais Français. Le vrai Français est quelqu'un de généreux, d'altruiste, d'empathique. Tout le contraire de ceux qui sont dans l'ostracisme, qui sont dans la domination, comme ces gens qui sont des macroniens. Mais il faut dire aussi que leur niveau intellectuel est tellement bas, vous savez, l'indigence intellectuelle de tout ce qui est macronien atteint des sommets. Mais Macron n'en a plus que pour trois mois. Voilà pourquoi il perd son sang-froid, il pète les plombs. Voilà pourquoi il passe à l'injure. L'injure, c'est l'argument des faibles. Alors, bon vent néanmoins à tous, à tous les vrais Français. Et surtout, retenez bien ceci, les Zemmouriens qui voyaient dans Zemmour un sauveur, ce que moi, je ne vois pas du tout. Je vois un drame dans Zemmour, un grand drame qui nous attend. Ne vous trompez pas, c'est un polémiste. Il a l'art de la parole, mais sur le fond, il n'y entend pas grand-chose. à l'humanisme. Comprenez bien ce que je dis. Donc, je vous dis ceci, quelles que soient vos origines. Vous êtes des Français, quelles que soient vos origines. Je ne sais pas ce que veut dire français de chouche. C'est une bêtise, crétinerie absolue de dire français de chouche. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas et je connais bien mon histoire. Je connais bien la Constitution de la France depuis 1500 ans. Ne vous trompez pas, c'est un leurre, Zemmour. C'est un règlement de compte entre Bolloré et Macron. Entre les oligarques. Il est là pour ça, pour régler des comptes. Donc, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, où que vous soyez, en France métropolitaine, en France d'outre-mer, peu importe. Peu importe. Et quelles que soient vos convictions politiques, dès lors qu'elles ne nuisent à personne. continuent à cultiver le bien-être qui est un rempart extrêmement solide contre la malfaisance, la malveillance des mauvais macroniens et de tous ceux, tous les complices qui l'aident à se maintenir au pouvoir. Les républicains, les sociados, les écolos, une partie des communistes sans le dire, sans le dire, parce qu'ils font partie du système. Quant aux souverainistes, un dernier mot, je me lamente car il y en a trois. Trois souverainistes dont j'ai parlé, que j'ai suivis et ils sont incapables de se réunir. Mais en ne se réunissant pas, eh bien, ils ne recueilleront que des miettes le 10 avril. Entre Asselineau, Philippot et Dupont-Aignan, ils sont incapables de réaliser une union. Moi qui appelle à l'union des humanistes et des souverainistes, si cette union avait été faite, eh bien, l'affaire était entendue. L'affaire serait par avance entendue. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. Donc bon vent, bon vent à tous, cultivez surtout le bien-être. Bon vent, bon vent à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada